Madame la Présidente, le peuple Anishinaabe, merci de m'accueillir encore une fois sur votre territoire. Chers collègues, je me lève aujourd'hui devant vous pour vous parler de la journée de la robe rouge, journée nationale qu'on observe le 5 mai. C'est une journée aussi qui nous permet de rendre hommage à des milliers de sœurs d'esprit, de femmes, de filles, de personnes bispirituelles autochtones qui ont été victimes d'une violence disproportionnée au Canada. C'est bien sûr un moment pour sensibiliser la population de cet enjeu, mais bien sûr de rappeler à toutes les instances de gouvernement à travers le Canada qu'il faut prendre des mesures immédiates. Vous le savez, suite à une grosse enquête sur les femmes et filles autochtones assassinées disparues, on parle ici de droits de la personne qui ont été bafouées. Alors les preuves sont là. Et que beaucoup de femmes et de filles autochtones, on est à peine 5 % de la population canadienne. 5 %. Et pourtant, c'est 24 % qu'on représente au niveau des victimes d'homicide. C'est beaucoup ici au Canada. Les chefs l'ont dit, les familles l'ont dit, il faut absolument donner vie aux appels à la justice. Et bien sûr, dans l'autre chambre, il n'y a pas très longtemps, en mai 2023, ils ont appuyé les hommes et les femmes, nos élus de l'autre côté, à l'unanimité de motion qui déclare que les décès et les disparitions des femmes autochtones est une urgence pancanadienne. Et bien sûr, de trouver une façon pour le financement d'un système pour alerter le public lorsqu'on a perdu un être cher. Eh oui, ici, toujours, c'est une urgence. Mais en décembre 2023, le gouvernement va finalement accepter de financer et de faire une consultation pour une alerte nationale. Rob Rouge, bien sûr. Mais le financement qui est réellement annoncé en 2024, au lieu de faire une démarche nationale, on parle d'une démarche régionale. Et on donne 1,3 million sur trois ans pour une crise. Alors, je vous dirais que ce n'est pas assez, ce n'est pas beaucoup, et surtout, on l'a prouvé, que les besoins sont présents. Notre patience, la patience des familles et de ceux et celles qui ont perdu un être cher, elle a été atteinte. Elle n'est plus là. Elle est fatiguée ou elle vit toutes sortes d'émotions. Parce que je le dis, l'urgence ne date pas d'hier, mais de plusieurs décennies. Et qu'elle n'est pas reconnue concrètement par les gouvernements. Et ici, par le gouvernement aussi. Alors, pour moi, la prévention, c'est quelque chose de très important, mais on est toujours en mode réaction. Chaque minute compte. Imaginez que c'est votre fille, votre mère ou votre soeur. Je ne sais pas maintenant. Applaudissements Applaudissements Merci.